Bonjour Antoine Janton. Salut Philippe, bonjour à toutes et à tous. Au sommaire de votre journal des médias. La suite de la série la plus vue sur Netflix cette année, Lupin, et on connaît la date de la prochaine partie de la première saison, un dossier pour informer les enfants sur le handicap, et puis la finale de la Ligue des champions, en clair, sur une chaîne assez inattendue. Et puis ça vient de tomber, ou plutôt ça vient de ne pas tomber, pas d'audience ce matin. Non, problème technique chez Médiamétrie, je reste les yeux rivés sur mon téléphone et mon ordinateur pour vous les donner dès que ces audiences tomberont. Et puis si ce n'est pas pendant ce journal des médias, ce sera un peu plus tard dans l'émission, un peu plus tard dans la matinée sur les réseaux sociaux d'Europe 1. On commence donc ce journal des médias Antoine avec à la une la suite d'une série très attendue. Oui, donc celle de Lupin, l'un des grands succès de Netflix en France et dans le monde. C'est la série la plus regardée sur la plateforme cette année, 76 millions de vues selon Netflix, et ce n'est pas fini. La seconde partie de la première saison arrive dans un mois, le 11 juin. La date a été confirmée hier avec en prime, plutôt, une bonne annonce. Ça va trop loin cette histoire. Il est grise qui n'a payé mon fils. Il va payer pour ça. Vous le connaissez ? Ben évidemment, Hassan Diop. D'après la police, il s'est géré Hassan Diop. L'homme le plus recherché de France. Hassan Diop, joué par Omar Sy, bientôt de retour donc le 11 juin, date qui en réalité avait été donnée dès avant-hier par Netflix. Mais de manière cachée, est-ce que vous savez comment Philippe ? Pas du tout, dites. Eh bien, la date se trouvait dans l'heure à laquelle Netflix avait envoyé le tweet qui annonçait l'arrivée prochaine de la suite de Lupin. Tweet envoyé à 11h06. 11h06. Oh là là, tellement malin. A la une, également, un sujet de société très important qu'on peut trouver dans le dernier numéro d'Astrapi. Oui, c'est le handicap. Et si on en parlait, titre le magazine destiné aux enfants âgés de 7 à 11 ans, il consacre un dossier à ce sujet et propose les témoignages de trois enfants handicapés. Anna, Nathan et Thomas avec un objectif très clair. Mieux informés sur les causes et les conséquences sociales notamment des handicaps. Gwenaëlle Boulet, rédactrice en chef d'Astrapi. Le point de départ, c'était de se dire que l'exclusion, elle ne vient pas forcément d'une méchanceté ou d'une volonté de faire mal, que ce soit chez les enfants ou les adultes. Mais de se dire que souvent, ça vient de l'ignorance, la méconnaissance de l'autre ou la peur d'être maladroit, de mal s'y prendre. Donc voilà, on a vraiment voulu donner la parole à trois enfants qui sont porteurs de handicaps très différents, certains physiques, d'autres psychologiques, pour qu'ils puissent vraiment exprimer ce qu'ils ressentaient, que ce soit à l'école, avec les autres enfants ou ailleurs, et le regard qui est porté sur eux. Et voilà, l'idée, c'était vraiment qu'eux puissent exprimer les choses qui leur faisaient de la peine ou au contraire, les choses qui leur font plaisir et qui les aident pour que les autres enfants, les lecteurs entre autres, puissent aussi se dire « Ah ben tiens, la prochaine fois, je m'y prendrai peut-être comme ça. » Parce que nous, on pense que la plupart du temps, ça vient de... On ne sait pas forcément s'y prendre quand on tombe face à un enfant handicapé. Et pour encore mieux savoir s'y prendre, les trois enfants qui témoignent donnent des conseils, des conseils à la fois simples et complémentaires. Ce que je trouve intéressant, justement, c'est qu'on a trois enfants avec trois conseils différents parce que, justement, ce qui ressort, c'est que ce ne sont pas des... Le handicap ne fait pas d'eux un groupe homogène. Et au contraire, on a trois identités différentes qui sont leur personnalité et qui ne ressentent pas les choses de la même façon. Donc on a par exemple une petite fille, Anna. Elle, elle n'a vraiment pas envie qu'on lui en parle. C'est quelque chose qui est douloureux pour elle. C'est une petite fille qui a des yeux qui bougent un peu dans tous les sens, lié à une maladie. Elle dit, voilà, c'est bon, je sais que j'ai les yeux qui bougent dans tous les sens. Ce n'est pas la peine de me le rappeler tout le temps. Par contre, on a un petit garçon, par exemple Nathan. Lui, il est en fauteuil, donc il a un polyhandicap. Lui, voilà, il n'était pas pour qu'on lui en parle pas, mais son message, c'était de dire, apprenez à me connaître d'abord. Puis si on devient copain, on pourra en parler. Mais tous, entre autres, c'est de dire, voilà, ne nous abordez pas juste avec le regard du handicap. Gwennel Boulay, rédactrice en chef d'Astrapi, dont le nouveau numéro avec ce dossier sur le handicap est en kiosque aujourd'hui. À quatre jours de la journée internationale du vivre ensemble, Astrapi qui coûte 5,20 euros. Qui l'aurait prédit ? Une chaîne inattendue pour la finale de la Ligue des champions de football. RMC Story, c'est sur le canal 23 de la TNT que cette finale sera diffusée en clair. Manchester City face à Chelsea, rendez-vous dans deux semaines et demie, le 29 mai à 21h. Chaîne inattendue donc, et nouvelle chaîne aussi, parce que RMC Story, qui appartient au détenteur des droits de la compétition en France, le groupe Altice, n'avait jamais proposé jusqu'à cette année la finale de la Ligue des champions. L'an dernier, c'est TF1 qu'il avait diffusée en clair, PSG Bayern de Munich et l'année précédente, BFM TV, qui pour cela d'ailleurs avait été mise en demeure par le CSA, diffusée en intégralité un match de football contrevenait à sa convention. À tous les coups, ils vont faire leur record de saison. C'est confirmé, il n'y aura pas de cérémonie des Molières cette année. C'est France Télévisions qu'il a annoncée hier, cérémonie annulée en raison de la crise sanitaire. Elle reviendra, dit le groupe, l'an prochain en 2022. En attendant, à la place, France Télévisions va programmer cinq soirées spéciales sur ses antennes, cinq spectacles de théâtre la semaine du 31 mai. Une nouvelle recrue pour Fort Boyard. Jean-Marc Généreux, l'animateur de Spectaculaire sur France 2 et ancien juré de Danse avec les Stars, formation de nos confrères du Parisien. Jean-Marc Généreux va incarner un nouveau personnage, un trappeur canadien. Lui, le Québécois, le tournage commence aujourd'hui. Je souris parce que je pense à l'accent du trappeur canadien. Lui, il l'a. Dans l'actualité des médias encore, un journaliste relaxé hier à Créteil. Il s'appelle Taha Bouhafs, il travaille pour un média en ligne très engagé à gauche. Le Média, il était poursuivi pour outrage et rébellion envers un policier. C'était il y a deux ans en marge d'une manifestation que Taha Bouhafs couvrait. Une première pour terminer. Une première pour Christophe Ondelat. Une nouvelle version de l'émission de récits qu'il anime chaque jour sur Europe 1 de 14h à 15h. Ondelat raconte, vous la connaissez peut-être sûrement. Voici donc pour la première fois Ondelat chuchote version bonus, version chuchotée de l'émission d'aujourd'hui, version ASMR. Je laisse Christophe Ondelat vous la présenter. Voici une histoire qui va vous détendre. Une histoire apaisante pour une fois. Très apaisante. Et aussi d'ailleurs, je vous le dis, une histoire qui fera le bonheur des enfants si vous en avez. Et notez que pour une fois, je vous propose deux versions de ce récit. Une version normale et une version chuchotée pour tous ceux qui veulent s'endormir ou se détendre avec une très belle histoire. C'est l'histoire de Geoffroy Delorme. Il a vécu pendant sept ans dans une forêt avec des chevreuils. Et il raconte tout ça dans un livre aux éditions des Arènes. L'homme chevreuil. Voilà, l'homme chevreuil. J'hésite à reprendre une voix normale avec cette version chuchotée. L'homme chevreuil en version chuchotée ce sera disponible dès 15h. Aujourd'hui en podcast, la version normale l'est déjà. Vous pouvez l'écouter. Une autre première à vous signaler, l'AntiSèche, premier podcast du journal du dimanche. Il est produit par Europe 1 Studio et il est lancé aujourd'hui. Il s'agit en trois minutes d'expliquer un mot, une expression, un lieu, bref un élément marquant de l'actualité pour commencer aujourd'hui cette question. Qu'est-ce que l'esplanade des mosquées ? Merci beaucoup Antoine Janton. On vous retrouve demain pour les audiences et un nouveau journal des médias. A demain. Je leur précise que toutes ces infos et bien d'autres, on peut les retrouver dans la newsletter Médias d'Europe 1. C'est gratuit et c'est sur europe1.fr.